Allez, salut, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, Expresso, ça y est, on reprend. C'est vrai que c'était difficile de nourrir l'Expresso ces derniers temps, parce que c'était un peu bordel dans les sorties, je sais, je l'ai déjà dit plein de fois. Il y aura plein de choses à voir, à dire, on va parler de la fermeture de Edge et de FFG, des sites internet bien entendu, mais vous allez voir, il faut relativiser ou pas. On va parler de Légion, on va parler de tournois, on va parler de sites de peinture, et évidemment, on va aborder un petit peu les sorties de la famille de Games Workshop. C'est parti ! Allez, je commence avec une annonce qui a un petit peu secoué la communauté, en tout cas la mienne qui est particulièrement touchée, c'est la fermeture du site de Edge et de FFG. Bon, alors en même temps, ce n'est pas vraiment une annonce, parce qu'on le savait depuis cet été, en tout cas que Edge allait migrer son site actuel vers un nouveau site qui, en l'occurrence, c'est beaucoup plus, enfin, je trouve visuellement, quand même vachement plus intéressant. Par contre, pour ce qui est du site de FFG, là, on s'oriente vers une fermeture définitive. Donc évidemment, j'ai pris mon petit clavier et puis je suis allé chercher de l'information. Donc pour Edge, je confirme ouverture du nouveau site, qui va donc porter toute la partie, notamment jeux de rôle de Star Wars et tous les jeux de rôle que je suis la marque. Pour la partie FFG, on est bien sur une fermeture définitive. Quid des téléchargements ? Il y a tout un ensemble de ressources PDF qui est présente sur ce site. Et pour l'instant, j'ai demandé ce que ça allait devenir, on m'a dit, voilà. Donc moi, je me suis déjà attelé à sauver, en fait, cette partie pour Star Wars. Donc l'intégralité des PDF Star Wars, vous allez les retrouver sur mon drive qui est disponible sous la vidéo. Je vous ai mis un lien, ça s'appelle Drive Partage. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et déjà, j'ai déjà sauvegardé toute la partie Star Wars, donc tout Star Wars, LCG, X-Wing, Armada, Légion, à ce jour, a été transféré sur mon drive. J'essaierai de faire de même pour d'autres jeux. Attention, si vous cherchez des ressources pour les jeux de rôle, là, il faut aller dans la partie Edge, puisque Star Wars, le jeu de rôle, c'est sur la partie Edge. Seulement, ça ne suffit pas de le dire, moi, j'étais plutôt fan du site de FFG. Autant vous dire que j'y allais tout simplement tous les jours et que c'est là que j'allais chercher de l'information, même si, évidemment, c'est un site miroir du site US. Et quand j'ai posé la question de savoir comment ça allait continuer à communiquer sur ces jeux-là, parce qu'il faut quand même remarquer que pour l'univers de Star Wars, Atomic Mass Game, certes, communiquent, mais sur leur site Internet, c'est zéro. On s'en bat les couilles. Il n'y a rien du tout, il faut aller sur leur site Facebook, c'est quand même pas le meilleur endroit pour retrouver de la donnée. Facebook, c'est un fil qui, c'est cool. Et franchement, pour aller chercher de l'info, c'est un peu difficile. Donc quand je leur ai dit, ouais, mais bon, l'info qu'il y avait sur le site de FFG France, où c'est qu'on va la retrouver ? Là, on ne m'a pas dit, mais presque, on m'a dit, c'est Asmodé qui va s'en occuper. Alors pas tout à fait, puisque normalement, il y a ce qu'ils appellent un site core qui devrait être créé, c'est-à-dire un site qui va regrouper tous les éditeurs et tous les jeux en un même lieu. Mais pour l'instant, il n'y a rien de défini et rien de fait. Donc je dois quand même émettre quelques doutes et avouer que je pense qu'on est parti pour une grande traversée du désert de la communication sur les jeux qui étaient disponibles sur FFG site France. Je suis désolé. Allez, on va passer sur les sorties. Alors, les sorties Star Wars Légion, pas grand-chose, si ce n'est que la semaine dernière, vu que je n'en ai pas parlé dans l'Expresso, il y a quand même eu Calus Elando. Un petit peu surpris, déçu de l'accueil qu'il y a eu sur les unbox qu'on a fait. On peine à atteindre les 800 vues. Est-ce que c'est des figurines qui ne vous ont pas intéressé ? Est-ce que la formule unbox qu'on avait, nous, décidé d'arrêter et qu'on s'est dit, tiens, on va quand même la reprendre pour ces deux figurines ? Surtout qu'on sait qu'on n'a pas fait que de l'unbox, on a balancé beaucoup de tricks qu'on balance normalement dans le Sarlac. Est-ce que pour vous, c'est non ? Les formules unbox, ça ne nous intéresse pas, vous préférez les longs Sarlac de 2h où tout est condensé ? Dites-nous, parce que moi, franchement, je n'ai pas compris ce qui s'était passé, ou est-ce que le Covid fait que vous êtes moins présents sur Internet, ce que je peux comprendre aussi. Mais voilà, on s'est rendu compte très rapidement que ces deux formules-là n'avaient pas trop bien marché. Alors dites-nous, j'ai besoin de savoir si ça ne vous intéresse pas, les unbox, si ces deux figurines-là ne vous ont pas hypé, et ce serait un grand tort, parce qu'elles sont vraiment excellentes. et ce que vous préférez, ce que vous attendez comme formule, parce que malgré tout, on prend du temps pour faire. Et si au bout, au final, il n'y a pas la hype qu'il faut, autant qu'on mette notre énergie sur autre chose. Allez, j'en profite pour faire un petit remerciement à Forgelord 3D pour m'avoir envoyé ce super décor Star Wars que vous allez retrouver sur les tables quand j'aurai pris le temps de le peindre. C'est une super maison, vous voyez, un escalier qui permet de monter, vous voyez, hop, sur la terrasse. Donc plein de possibilités de jeu, c'est super top. En plus là, ils ont utilisé un espèce de fil de couleur, du coup j'ai déjà presque un dégradé de fer. Alors bien entendu, je vais le peindre. Bon, c'est Forgelord 3D, donc c'est super, c'est super quali. Moi, je suis sur une version test là, donc ce sera encore plus quali quand vous le commanderez sur leur site. Je vous mets le lien sous la page aussi de cette gamme Star Wars qui est en train de se faire. J'attire votre attention sur le fait qu'ils ont également sorti ce qu'ils appellent des Jiwi. Alors bien entendu, ce sont des Jiwa, ils sont tout petits. Je vais vous faire une petite macro de ces Jiwa. Et puis, je vais voir avec la communauté de Star Wars Légion pour savoir s'ils ne peuvent pas me faire des cartes de Jiwa. On va bosser sur le sujet. Et puis voilà, vous voyez, le petit Jiwa là sur la maison est trop sympa. Voilà, donc j'attire votre attention là-dessus. Forgelord qui nous fait du décor 3D de Star Wars. Franchement, c'est super quali, vous avez à la fois du décor et des débuts de figurines. C'est classe, n'hésitez pas, c'est en lien sous la vidéo. Un petit point également sur les tournois. En ce moment, il y a la Confidement Cup 3 qui se déroule. On est, je crois, maintenant sur les phases finales. Si vous voulez suivre les lives, ce sera sans aucun doute sur le blocos d'Endor que je salue. N'hésitez pas à aller vous abonner. Là aussi, je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis surtout, sous la vidéo, vous avez le T3 du French War Game Day qui se lance. Les inscriptions pour la partie Star Wars Légion. Donc contrairement à l'année dernière, pour l'univers de Star Wars, il n'y a plus qu'une compétition Star Wars Légion. Il n'y aura pas de compétition X-Wing ni Armada. Mais Légion est bien présent. Le T3 est d'ores et déjà ouvert et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Si vous avez déjà une inscription de l'année dernière et que vous voulez la maintenir, ce qui serait super cool, c'est de contacter Toto pour qu'on puisse vérifier que votre inscription a été maintenue et le cas échéant, gérer les échanges de ce côté-là. Voilà. Je reviens sur les sorties de X-Wing. Beaucoup de sorties qui sont plutôt des réimpressions de la V1 vers la V2. Mon partenaire qui commence a décidé de me les envoyer. Donc je vais dépuncher tout ça, regarder de quoi il retourne, tenter une analyse. Je vais me remettre à X-Wing de façon un peu plus sérieuse. Et je pense que dès qu'on pourra le faire, on vous présentera un let's play avec ces sorties. Donc on jouera sans aucun doute l'Empire, soit contre les rebelles, soit contre les scélérats. Dites-nous contre quoi vous voulez que l'Empire soit joué dans cette présentation. Et puis on vous fera un petit medley des dernières sorties sur la table. Attention en parlant de X-Wing. Étant donné que vous l'avez vu, il y a une super annonce qui a été faite sur un vaisseau immense. Il y a de fortes chances pour qu'il soit obligé de réimprimer les kits de vaisseaux immenses. Donc là aussi, restez vigilants. Nous, on surveille. Alors je ne vous promets pas une édition française. Quoi qu'il en soit, dorénavant, il faut bien comprendre qu'avec Atomic Game, il n'y a pas de réimpression individuelle par pays. C'est-à-dire que tous les pays sont tirés par les Etats-Unis. Si les Etats-Unis réimpriment, les autres pays auront le droit de le faire. Ils ne seront pas obligés de le faire. Attention, c'est-à-dire que si les US décident de réimprimer des kits de vaisseaux immenses, la France ne sera pas obligée de demander une réimpression FR. Gageons qu'elle le fera. Ce serait quand même bien que si les US réimpriment des kits de vaisseaux immenses, Asmoday accepte d'en réimprimer aussi. Il y a un énorme marché, donc ne déconnez pas là-dessus. Quoi qu'il en soit, à minima, étant donné que le vaisseau sort, il y a forcément des kits de conversion vaisseaux immenses qui vont ressortir. En anglais, on est sur le coup, on surveille et dès que l'info tombe, ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant et ce sera disponible sur le site de Qui Commence. N'oubliez pas que sur Qui Commence, vous avez sur l'intégralité du magasin hors livre et VPC Games Workshop 10% de réduit et ça marche aussi pour X-Wing. Allez, on va passer aux sorties de Games Workshop. J'ai mon petit pense-bête sous la main. On va commencer par la mise à disposition, la livraison du codex Drucary. Codex Drucary pour les experts quand même, ceux qui jouent vraiment Drucary. J'ai suivi les vidéos de French Wargame Studio et de Creative Wargame qui sont très bien faites. Mais moi, vous le savez, je suis casual sur cet univers et j'ai trouvé que c'était extrêmement dense. Il y a encore la possibilité de préco également, les cartes de technique, c'est encore dispo. Donc voilà, si vous jouez Drucary, alors c'est un codex, ce n'est pas un supplément de codex. C'est très dense, il y a pas mal d'informations. Les lives étaient très très bien, mais voilà, pour moi, il y avait trop d'informations. De toute évidence, ça en avait besoin et vous allez pouvoir vous éclater avec cette nouvelle version. On va retrouver également la zone de guerre de Charadon. Donc ça, c'est un livre supplément qui va donner des informations de règles nouvelles pour cette zone-là, qui va vous donner du fluff et puis qui va contenir une campagne. On est sur un book avec une couverture rigide, c'est plutôt sympa, ça vous est autour de 45 euros. Il faut vraiment avoir les potes pour exploiter à fond ce bouquin-là. Sinon, il y a bien entendu le pack de missions qui va sortir pour la purge fétide. Donc là, c'est pareil, il faut jouer cette faction-là. On est là sur la proposition bouquin à spirale et puis vous avez tout un ensemble de croisades à l'intérieur. Donc si vous êtes adeptes de cette faction, il faut absolument foncer là-dessus. Pour Warhammer Underworld, on va retrouver nos petits amis les lézards. Super sympa de les retrouver, surtout dans ce jeu-là. Ça faisait longtemps qu'on les attendait, ça fait longtemps qu'on attend qu'ils aient un vrai retour en force, même s'ils ont quand même bénéficié l'année dernière de 2-3 sorties plutôt sympas. Là, c'est toujours crossplay, c'est ça moi que je kiffe vraiment. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de télécharger les cartes pour Edge of Sigmar, qui sont plutôt sympas. Moi, j'aime beaucoup le caméléon qui, notamment pour AOS, va avoir une capacité de camouflage où vous allez en fait comme ça le garder en réserve. Et puis à n'importe quel moment, quand vous le décidez, il peut apparaître. Alors, vous devrez être à 9 pouces maximum de vos ennemis. Et puis à au moins 9 pouces d'une troupe amie. Mais ça laisse quand même pas mal de possibilités. Et puis le gros méchant avec le bouclier, le super méga balèze, il est sympa aussi. Lui, quand il tape, il fait deux touches au lieu d'une. Voilà, c'est quelques exemples. Mais vous pouvez retrouver en téléchargement les cartes de ces figurines. Je reviens également aussi sur la boîte Piety & Pain. Bon, ça a été en rupture de stock très, très, très rapidement. C'est normal. Donc pour l'instant, on n'en trouve plus beaucoup. J'espère que vous avez réussi à faire votre précommande chez Qui Commence. Quoi qu'il en soit, j'en ai discuté avec lui. Ils sont en train de se bolider pour essayer de retrouver des boîtes. Ce sera très difficile. Mais là aussi, dès que c'est le cas et dès qu'ils en seront capables, on fera une petite communication. Donc restez vigilants. Je vous dirais si on arrive à dégoter des exemplaires et à fournir ceux qui sont passés à côté. Sinon, de mon côté, tout simplement parce que je suis un grand fan de Blackstone Fortress, j'ai commandé le Liber Xenologis. Parce que le bouquin est super chouette, parce que le fluff qui est dedans m'intéresse terriblement. Donc je pense que je ferai une toute petite vidéo, parce que là, j'imagine que ça n'intéresse pas à grand monde. Je ferai une toute petite vidéo pour qu'on feuillette ensemble cet ouvrage que je trouve super quali. J'aime bien le style qu'ils ont donné à leur livre. Là, ça fait un peu livre de fin 1800, Captain Nemo et tout ça. Voilà, je trouve ça super sympa. Et je ne pouvais pas passer à côté, puisque j'ai fait l'intégralité de Blackstone Fortress. Et un ouvrage rédigé par Drake, c'était obligé. Bien entendu, j'attire votre attention sur le fait que je vais présenter et suivre Cruised City. Je suis un grand fan du système de Warhammer Quest. Et voilà, on a fini la partie 40K. On part sur la partie Warhammer. Et vous l'avez tous vu, cette boîte est magnifique, elle est énorme. J'espère qu'on ne dépassera pas les 160€. Quoi qu'il en soit, il y a un groupe Facebook France qui a été créé. Je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez être au courant de l'actu. On va essayer de suivre comme ça la sortie du jeu. Et puis, normalement, on est parti pour vivre ensemble cette aventure pendant à peu près un ou deux ans. Donc, je pense que ce n'est pas déconnant de se rajouter dans le groupe. Allez, dernières informations. N'oubliez pas le Kigan Project, qui est en lien avec les impressions qui sont ici, de Esquisse Miniature, qui vous propose des fichiers 3D. Soit achetez directement le fichier, soit l'impression finale qui sera justement assurée par Forgelord 3D. Donc, de la super qualité. Je vous mets le lien du game juste sous la vidéo. C'est du participatif qui se termine, je crois, dans quelques jours maintenant. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et puis, sinon, je soutiens également Yurlas, qui est un peintre professionnel qui vient de lancer en fait son activité. Il a un super site internet que vous pouvez aller voir. Et je vous mets son Instagram. N'hésitez pas à le contacter si vous avez de la masse. Et que, comme moi, vous êtes un peu flemmard en ce moment. Voilà, j'en ai fini avec cet expresso. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur les sorties. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulier. La semaine prochaine, je me suis gardé sous le coup de toutes les sorties. Jeux de plateau, jeux de cartes et tout ça. J'ai été très concentré sur les univers de ma communauté. Mais promis, la semaine prochaine, je ferai preuve d'ouverture d'esprit. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis, surtout, de bons jets. Pas parce qu'il n'y a que ça, pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao !